Amen, Alléluia ! Aujourd'hui c'est un grand jour Parce que nous, les créatures de Dieu, nous sommes tous réunis autour de cette parole vivante et infaillible de l'éternel. La parole qui a créé l'homme, la parole qui a façonné l'homme, et cette parole nous réunit ce matin. Si vous croyez, dites Amen. Nous vous remercions tous, peuple de Dieu, d'être là ce matin. Et nous vous salions tous de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Je voudrais que nous puissions tous ensemble passer à la lecture de l'écriture de ces jours. Nous sommes dans les livres de Jérémie. Chapitre 2 Le verset 13 Je vois d'autres frères debout, d'autres assis. J'ai manqué moi-même quoi dire. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons tous ensemble. Dans les livres de Jérémie, chapitre 2, le verset 13. Nous lisons. Tout au-dessus. Tout au-dessus. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné et moi qui suis une source d'eau vive. Pour se créser des citernes. Des citernes évasées qui ne retiennent pas l'eau. Parole du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé aujourd'hui avec un peu de retard. C'est parce qu'il avait plu. Vous savez tous, quand il pleut, le sommeil ne laisse pas l'homme. Moi-même, je me suis réveillé à 2h du matin pour briser de l'eau. Pour profiter de l'eau gratuite de Dieu. Comme la régie des eaux exige le pays la facture. Nous avons profité de l'eau gratuite de la terre. Nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur pour cela. Vous aussi vous remerciez le Seigneur pour cela ? Aclamé ! Vous savez, des fois, ce que Dieu fait ? C'est pour nous apprendre, pour nous instruire. Parce que le matin, nous avons le soleil, la nuit, des fois la lune, le soleil, la lune, les jours, et la nuit. et des fois, je me dis, Dieu est un Dieu d'ordre. Et nous qui sommes ses créatures, nous devons limiter, être aussi parfaits en ordre et en tout. Si vous croyez, dites Amen ! Il était une fois, à l'époque du roi Nebuchadnezzar, en Babylone, qui avait assiégé Jérusalem. et c'est l'histoire de Daniel Shadrach et Abednego. Ils étaient des hommes pieds. Ils étaient des croyants sincères et purs. Chaque fois, ils s'efforçaient à pratiquer l'Évangile, à pratiquer la volonté, à pratiquer les lois du Seigneur. Et c'était l'ordre du roi Nebuchadnezzar d'avoir parmi les peuples hébreux de quelques jeunes ayant l'instruction, ayant sagesse, sans défaut corporel dans son palais. Et c'est par là qu'on avait choisi Daniel, Shadrach et Abednego. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le palais du roi, il y avait un homme qui était au service du roi. Il leur donna de changer leur nom. en donnant à Daniel le nom de Béchastar. Shadrach. D'ailleurs, Shadrach, c'était le nom qu'il avait reçu en étant dans le palais du roi. Son vrai nom, c'est Anania. Et Meshach, son vrai nom était Mikaël. Et Abednego, il s'appelait Azaria. Tous ces noms, ce sont des noms de dieux païens. Les dieux du roi Nébuchadnezzar à Babylon. Amen. Il s'est fait un jour et les rois Nébuchadnezzar érigent un statut en or. Et il appela tous ces gouverneurs, tous ces ministres, tous ces conseillers afin qu'ils puissent venir participer à la dédicace du statut. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils devraient attendre les signales. Quels étaient les signales ? C'était le son, la musique. Comme le instrument que nous avons ici. Mais à un moment, lorsqu'on a sonné, quelques personnes qui étaient là, ils ont constaté que Daniel et ses amis ne pouvaient pas se posterner devant les statuts. Et ils sont partis vite voir les rois Nébuchadnezzar pour lui faire voir la situation qui s'est déroulée. Et comme le roi Nébuchadnezzar connaissait bien chacun que Daniel et les autres, il s'approcha d'eux. Et il est posant la question, est-ce que ce que j'entends est vrai ? Vous avez refusé de vous posterner devant le statut que moi-même, le roi Nébuchadnezzar j'ai dirigé ? Maintenant, soyez prêts. Une fois qu'on sonne, dans ma présence, dans ma présence, vous vous posternez. Et on a donné le coup d'envoi, et on a sonné. Chakra que Daniel et les autres ont refusé. Le roi Nébuchadnezzar d'eux. ... cherché ? ... ... whorner decía ?